La sarriette vivace est une petite plante aromatique, relativement proche du thym. Elle fleurit à peu près à la même période, un tout petit peu plus tôt, début mai. Sa floraison est blanc rosé. C'est une plante rampante, à croissance relativement rapide. La plante est, pour ainsi dire, indestructible, dans le sens où elle prospère, elle s'étale. Et, bien évidemment, elle s'enracine et colonise de nouveaux espaces. C'est une plante qui attire les insectes, les bourdons, notamment. Elle est très intéressante au niveau de sa floraison, car la floraison dure tout de même plusieurs semaines. Et, curieusement, au niveau du paysage, on ne la rencontre absolument jamais. Elle est relativement réservée à des fins culinaires. On s'en sert principalement pour la cuisine, alors que, curieusement, c'est une plante d'ornement par excellence. De plus, elle pousse relativement vite, étouffe assez bien toutes les herbes qui peuvent pousser à proximité. Certes, elle est relativement envahissante au niveau de sa largeur, mais, étant donné qu'elle ne se ressème pas, on ne peut pas la considérer comme une adventice. On peut observer aussi quelques abeilles qui viennent se régaler. Alors, c'est une plante caduque. Elle perd à peu près tout son feuillage en hiver. Lors de la floraison, le feuillage est d'un beau vert, la plante est plutôt très belle. On la taillera juste après la floraison, avec un tailleux hais si on a une grande surface, ou un petit coup de ciseau, sachant qu'il n'y a qu'environ 5 cm à enlever. La plante est très rampante. En hauteur, elle ne se développe absolument pas. Elle forme un espèce de gros tapis bien dense. En hauteur, elle ne dépasse pas 40 cm. Le tapis peut éventuellement grimper petit à petit, sachant que les jeunes plantes ne dépassent pas 15 cm de hauteur. Elles poussent absolument plaquées au sol et sans racines. systématiquement, au bout de quelques mois. Les tiges très fines se posent sur le sol et émettent des racines très facilement. Bien évidemment, il est très facile de la multiplier, de la diviser, pour en replanter un peu plus loin. On peut l'utiliser, bien sûr, dans un carré d'aromatique, mais aussi, pourquoi pas, pour couvrir de grandes surfaces ou tout simplement en faire des bordures, sachant qu'il y aura un petit peu de taille à faire tous les ans pour éviter qu'elles ne se propagent de trop, que ce soit sur les bordures ou sur la blouse. On peut l'utiliser, pourquoi pas, en bordure de terrasse et, bien sûr, ne pas la planter trop loin de la cuisine, car c'est toujours intéressant d'avoir soit du thym, soit de la sarriette ou d'autres aromatiques de ce genre.